Les gens ont bien pris conscience que maintenant il fallait faire quelque chose pour l'environnement. Au quotidien, les gens sont déjà sensibilisés sur des petits gestes écologiques. Je pense qu'avec une sensibilisation un petit peu plus importante, les gens maintenant ont vraiment l'intention de faire quelque chose, notamment au niveau des produits ménagers et cosmétiques. C'est vrai que l'aventure est assez fantastique. Je ne dis pas que c'est évident parce que c'est très complexe de privilégier des matières qui sont sans danger pour la personne, sans danger pour l'environnement. Mais au bout du compte, on arrive à faire des produits non seulement de qualité, mais en plus qui ont un sens par rapport à l'impact environnemental. Nous, on a choisi l'écolabel évidemment parce qu'on pense, et même c'est une certitude, c'est le label le plus précis au niveau des critères écologiques. C'est-à-dire qu'on va faire des produits biodégradables, d'un point de vue aérobique et anaérobique, mais aussi on va gérer l'écotoxicité. Je pense que ça va dépasser la France très rapidement. Déjà parce que l'écolabel est une certification européenne, donc on est déjà reconnu en Europe, mais je pense que ça pourrait même aller encore plus loin. Et puis c'est vrai que, bon, là je vais parler R&D, mais c'est vrai qu'ici on conçoit les produits, et après quand on les voit sur le marché et que les gens sont contents, c'est une satisfaction vraiment personnelle, c'est génial. Ça serait viable, moi je pense que c'est viable pour la planète surtout, parce qu'on a des produits qui sont facilement biodégradables et qui ne sont pas dangereux pour les organismes aquatiques. Donc non seulement c'est viable, mais c'est vraiment l'avenir. Si on veut vraiment faire attention à la planète, il faut aller vers ces produits-là. Merci.